Il y a beaucoup, beaucoup de lecture à faire dans ce cours-là, comme vraiment beaucoup de lecture. C'est très chargé. C'est une raison pourquoi je l'avais abandonné en format régulier avant, parce qu'avec les autres cours que je faisais à temps plein, je trouvais que c'était trop. Il faut dire aussi que je ne suis pas la petite jeunesse qui a tout son temps juste à se concentrer sur ses cours. Et puis, j'ai peut-être une moins bonne capacité d'intégrer et puis de travailler aussi longtemps comme ça. Mais oui, il y a beaucoup de lecture à faire. Par contre, en ayant juste une heure et demie en classe, déjà je pouvais faire ma propre gestion de temps. Je me réservais l'autre une heure et demie, c'était de la lecture. C'est ça que je fais. Je la fais de la lecture puis tout de suite après le cours. Puis pour moi, c'était OK, parce que j'étais comme immersée dans le cours. Ensuite, une fois chez nous, c'est sûr que je lisais la chose. Puis ensuite, je pouvais aller sur le site web, sur le blackboard et puis aller voir ce que le prof avait rajouté. Et puis la vidéo, puis les commentaires des autres étudiants aussi, qui faisaient comme une espèce d'amalgame d'informations. Ça fait qu'au lieu d'apprendre juste d'une façon, c'est comme on apprend de plusieurs façons puis ça permet à quelqu'un qui n'aime pas, par exemple, qui n'apprend pas juste en écoutant. On apprend en faisant. Puis on apprend aussi par les échanges des autres.